Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je vous avais dit que vous ne pourriez peut-être pas bien prononcer mon nom, j'ai tellement l'habitude. C'est difficile en France de prononcer un long « et » vous savez comme on fait dans le Nord, et l'important était que vous ne m'appeliez pas Asbine parce que c'est un petit peu dépassé. Allez, alors sur cette question du mensonge et de la vérité, je vois déjà que dans la manière que vous avez de présenter la journée, vous parlez de la relation de soin avec un mot « soin » qui était écrit au singulier. Alors ça me semble vraiment être important de le souligner parce que la question du soin au singulier n'est pas la même, la relation de soin écrite au singulier n'est pas la même relation que celle qui consiste à faire des soins. Et vous voyez là, pour ceux qui me connaissent un petit peu, que je reviens à quelque chose qui est important pour moi dans la manière que l'on a effectivement de concevoir à la fois sa pratique et donc l'orientation que l'on donne à sa pratique. Je pense que la question du mensonge et de la vérité, nous devons la resituer tout d'abord dans un contexte. Vous avez évoqué très rapidement ce matin « Hippocrate », ce qui est bien évidemment. Simplement, rappelons-nous quand même que depuis le XIXe siècle, nous ne sommes plus dans une pratique hippocratique et que Claude Bernard d'ailleurs lui-même disait que l'hypocratisme est un naturisme, que cela est bien, mais que cela a vécu et qu'il faut maintenant passer la page, tourner la page et passer à une médecine dont les fondements scientifiques seront établis en particulier par lui. Nous sommes là quand même dans une prise de conscience, me semble-t-il, qu'il ne faut pas négliger. Et ça me permet par exemple de faire mention à un de nos collègues de l'Université catholique de Louvain et de Namur, Jean-Pierre Lebrun, dans un ouvrage qui est assez célèbre, en tout cas en Belgique, qui s'intitule « De la maladie médicale ». Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous voulez que je recommence ? Non, ça va ? Non, d'accord, ok. « De la maladie médicale ». Et Jean-Pierre Lebrun, qui est psychiatre, psychanalyste, dans cet ouvrage « De la maladie médicale », il nous indique quand même, il attire l'attention sur ce qu'il écrit, « Ce déplacement d'intérêt si lourd de conséquences, ce déplacement d'intérêt si lourd de conséquences, le passage de l'attention portée aux malades à la satisfaction tirée de la connaissance de la maladie. » Le passage de l'attention portée aux malades à la satisfaction tirée de la connaissance à la maladie. Cette question-là, finalement, ce constat-là, nous pose quand même la question, dans quelle direction regardons-nous ? Regardons-nous dans la direction du malade ou regardons-nous dans la direction de la maladie ? Et regarder dans la direction du malade ou regarder dans la direction de la maladie, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose, même si, et surtout que je ne me fasse pas mal comprendre, il est toujours, bien entendu, utile et agréable de pouvoir guérir une maladie pour autant que cela soit possible. J'attire néanmoins votre attention pour l'occasion, par exemple, d'une expression que vous avez déjà pu entendre. Lorsque l'on entend dire à propos d'une situation clinique « il n'y a plus rien à faire », vous entendez bien qu'on ne parle pas du malade, mais bien de sa maladie. Parce que si on parlait du malade, on considérerait qu'il y a toujours quelque chose à faire pour prendre soin de ce qui vit chez ce vivant. Et nous devons ainsi nous interroger sur l'orientation qui est donnée, c'est-à-dire, au fond, la finalité qui est poursuivie par l'action médicale et paramédicale, plus largement par l'action des différents professionnels de la santé. Et cette finalité est-elle donc de lutter contre la maladie ou cette finalité est-elle de venir en aide à des hommes et des femmes qui ont quelque chose à voir avec la maladie, qui requièrent, de par leur état, de par leur situation, un certain nombre de soins ? Pour ma part, en tout cas, et ça explique, je dirais, l'orientation qui est donnée sur la question du prendre soin, si je dois aujourd'hui définir la finalité, de mon point de vue, des professionnels de la santé, donc de l'ensemble du système de soins, et bien pour moi, il s'agit d'aider une personne, ainsi que ses proches, à vivre ce qu'ils ont à vivre dans la situation qu'ensemble, ils partagent. Aider une personne, ainsi que ses proches, à vivre ce qu'il y a à vivre dans la situation qu'ensemble, ils partagent. En se rappelant, et c'est peut-être là qu'il y a quand même, je dirais, un point de vigilance à mentionner, que ce qu'il y a à vivre ne se confond pas avec la maladie dont on est atteint. Ce qu'il y a à vivre vient nous questionner, nous chercher beaucoup plus profondément en notre être. Et on va aussi se rappeler, je passe très rapidement là-dessus, mais qu'il s'agit d'aider à vivre ce qu'il y a à vivre, mais se rappeler dans le même temps que chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Et ce constat qui peut sembler extrêmement évident est un constat qui nous concerne néanmoins tous. Personne d'entre nous ne peut dire par avance comment nous vivrions ce que nous aurions à vivre si la maladie devait nous toucher ou la dépendance s'installer. Et puisque chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre, nous devons nous rappeler, et ça on a peut-être parfois eu tendance à l'oublier, qu'il n'y a pas de science du singulier. Il n'y a pas de science du singulier. Et ainsi souligner que notre médecine devenue extrêmement performante et intéressante pour la santé de la population, notre médecine de ce fait-là est une médecine qui peut se référer bien évidemment et nécessairement à des sciences qui sont parfois rigoureusement établies. Il n'empêche que la pratique médicale et la pratique paramédicale ne sont pas des pratiques scientifiques mais bien des pratiques de l'art. Et quand je dis que ce ne sont pas des pratiques scientifiques, je ne suis pas dans le déni bien entendu de la science, simplement remettons les choses à leur place. La science nous propose un ensemble de savoirs auxquels il est question de se référer, mais la pratique ne se confond pas avec les savoirs auxquels on se réfère. On pourrait dire que la science concerne les gens en général, alors que la pratique, elle concerne un humain au singulier. Et nous sommes là finalement dans ce qu'on va pouvoir appeler une pratique de l'art, un art soignant du singulier. Il est question effectivement de prendre soin d'un homme ou d'une femme et de ses profs dans ce qu'ils ont à vivre. Et ça, ça procède effectivement de la singularité de ce qui est présent, de ce qui est vécu, de ce qui agite, de ce qui anime, inquiète parfois dans une situation. Cette manière-là de regarder la situation et donc aussi de concevoir la pratique, vous voyez que là, je vous entraîne vers une pratique qui est tournée vers le malade et pas seulement vers sa maladie, nous permet de nous poser une question. Et je la reprends en telle qu'elle parce qu'il y a une petite année maintenant, le doyen de la faculté de médecine de Nice, Patrick Baquet, m'avait invité à la conférence, à la rentrée solennelle de la faculté de médecine pour la conférence inaugurale et il m'avait demandé le titre que lui-même m'avait proposé, c'était « Faut-il soigner les malades ou en prendre soin ? » Faut-il soigner les malades ou en prendre soin ? Vous voyez qu'il y a là quand même une nuance qui est importante. Sommes-nous soignés dans le faire quelque chose ou sommes-nous prendre soin dans la relation de soin, ce qui est le titre repris dans votre journée ? Mais vous voyez que ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Soigner peut nous donner la satisfaction, effectivement, d'avoir bien soigné, et cela est important, mais on peut aussi soigner sans prendre soin. On peut bien faire des soins sans prendre soin de la personne. Et je pense que là, nous devons être particulièrement attentifs. Ce n'est pas parce que l'on fait bien ce que l'on a à faire que l'on prend en compte, que l'on prend en considération la personne à laquelle on le fait. Et vous voyez que là, nous sommes alors animés dans ce que je pourrais appeler une intention. Quelle est l'intention qui est la mienne à l'occasion de la pratique de mon métier ? L'intention qui est la mienne à l'occasion de la pratique de mon métier est-elle de faire quelque chose ? Ou l'intention qui est la mienne à l'occasion de la pratique de mon métier est-elle de rencontrer un homme ou une femme et à cette occasion faire ce qui pourrait ou devrait être fait ? Une manière d'illustrer cela, c'est lorsque je vais dans la chambre d'un patient, est-ce que je vais dans la chambre d'un patient pour faire quelque chose ou est-ce que je vais dans la chambre d'un patient pour rencontrer la personne qui s'y trouve et à cette occasion faire ce qui pourrait ou devrait être fait ? Vous voyez que cette distinction débouche sur une autre forme de présence, une autre forme, bien entendu, une autre intention, une autre forme de présence, une autre forme de disponibilité à la personne. Et cela n'est pas rien. Cela n'est pas rien, parce que dès lors qu'il est question de dire quelque chose de la vérité, de s'interdire d'une certaine manière de mentir, c'est-à-dire de tromper, se pose quand même la question de la qualité de la présence et donc de la manière que j'ai de considérer la personne à laquelle je m'adresse. On va pouvoir dès lors interroger cette question du mensonge ou de la vérité à la lumière aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de science du singulier. Et si, pour ma part, je me réfère volontiers à la position très, très stricte d'Emmanuel Kant, je sais aussi que le refus absolu du mensonge va quand même parfois nous mettre un petit peu en difficulté dans un certain nombre de situations. Les situations, je le rappelle, sont singulières. Et ces situations qui sont singulières, elles nous conduisent finalement à quoi ? Eh bien, à refuser l'intention de tromper, à refuser l'intention de faire mal, mais aussi à chercher ce qui est le préférable dans une situation donnée. Et chercher ce qui est le préférable dans une situation donnée, eh bien, ça nous conduit véritablement à avoir une action qui est animée par ce beau verbe « penser ». « Penser » au sens étymologique du terme, « penser » est « peser », « sous-peser ». Il n'y a pas de pratique que de l'art du singulier, « s'en-peser », « sous-peser », en vue de chercher ce qui convient le mieux à une situation donnée. » Et pour chercher ce qui convient le mieux à une situation donnée, eh bien, il va falloir inscrire, je dirais, se prendre soin dans la conviction que prendre soin d'autrui, c'est d'abord le rencontrer et ensuite faire un bout de chemin avec lui. Le rencontrer, ça veut dire, et je dirais que pour moi, c'est la première condition de la rencontre, que cet autre sente que dans mon regard, il existe en tant que sujet dans la relation de soin, c'est-à-dire que dans mon regard, le malade perçoit bien que je ne le confonds pas avec la maladie qu'il a. Le malade n'est pas la maladie qu'il a. Qu'il perçoive dans mon regard que je suis là, égal en humanité à lui, quelle que soit la hauteur de mon statut de professionnel. Je suis égal à lui en humanité. Qu'il perçoive dans mon comportement, eh bien, la volonté que j'ai d'accueillir sa parole, et accueillir sa parole, c'est ni plus ni moins l'écouter. Cette condition de la rencontre, c'est aussi percevoir que ce professionnel qui est là, face à moi, à côté de moi, est quelqu'un qui a cette volonté d'essayer en la singularité de mon existence de m'aider à vivre ce que j'ai à vivre. Et je ne vous parle pas là seulement de maladies, je dirais gravissimes, ou de situations qui sont particulièrement tragiques, parce que, rappelons-le simplement, que pour une personne donnée, il n'y a pas de petite ou de grande maladie. Il y a la maladie qui me concerne moi et avec laquelle je fais comme je veux. Et puis, il y a cette question de l'accompagnement. Accompagner, ça veut dire faire un bout de chemin ensemble, mais quand on est compagnon, il s'agit aussi de partager quelque chose. On est dans une relation de partage. Je partage, bien entendu, en tant que professionnel, notamment mes savoirs, mes techniques, mais aussi, et je vais utiliser ce mot-là qui n'est pas toujours bien entendu, la compassion dont je suis capable de faire preuve. Je parle de compassion au sens véritablement de me montrer accueillant à la souffrance d'autrui, accueillant à cette souffrance en vue d'essayer peut-être de contribuer à l'atténuer un petit peu. C'est dans cette notion d'accompagnement où je suis parfois devant, parfois derrière, parfois à côté, parfois dans l'ombre, que je vais, eh bien, peut-être apporter un petit peu de bien à cette personne, la rassurer, cette personne-là, autant que faire se peut. Je vais essayer, en tout cas, que les choses aillent le moins mal possible. Souvenons-nous quand même que lorsqu'il est question d'aider une personne à vivre ce qu'il y a à vivre, nous sommes parfois tout simplement en train d'essayer de tenir hors de l'eau la tête de celui qui, sans nous, pourrait éventuellement se noyer. Souvenons-nous aussi, et ça doit, je dirais, faire partie de ce que nous mettons dans ce pensée pesé sous pesé, que pour chacun d'entre nous, la vie est fragile, on le dit si bien, la vie est fragile, elle ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à un fil, et un fil, ce n'est pas grand-chose. Un fil, ce n'est pas grand-chose. Et nous pouvons avoir parfois la crainte de voir ce fil se rompre si, éventuellement, nous sommes au contact de professionnels qui n'auraient pas ce souci, cette prévenance de ne pas abîmer ce bout de fil qui est fragilisé. La vie est fragile et la maladie vient fragiliser cette fragilité. Et vous voyez qu'essayer de tenir la tête hors de l'eau parfois, ça nous conduit parfois éventuellement aussi à devoir revisiter un certain nombre de préceptes quant à cette notion du mensonge et de la vérité. J'en terminerai en mettant peut-être en parallèle parce que, si je vous ai parlé de pensée, pensée au sens de pesée, sous-pesée, pensare, peut-être mettre cela aussi en perspective avec un mot qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé dans la littérature scientifique et professionnelle, c'est le mot de délicatesse. Le mot de délicatesse. Pourquoi la délicatesse ? Souvenons-nous simplement, c'est quoi la délicatesse ? Ça vient de ce qui est délicat. Ce qui est délicat, c'est ce qui est fin, c'est ce qui est raffiné. Qu'est-ce que c'est la délicatesse ? C'est le sens de la finesse dans le rapport à autrui. Le sens de la finesse dans le rapport à autrui. Le sens de la finesse dans le rapport à celui dont la vie ne tient qu'à un fil et dont ce fil est fragilisé par la maladie. Vous voyez qu'il s'agit d'être délicat. Il s'agit d'être délicat pour ne pas chercher à abîmer, voire à rompre ce fil. Pourquoi la délicatesse ? Et je voudrais mettre ce mot délicatesse en lien avec un autre mot, mais comme je ne suis pas philosophe, je ne vais l'aborder que de manière très succincte. C'est le mot dignité. Le mot dignité. Rassurez-vous, il y a des encyclopédies là-dessus et ce n'est pas du tout ma spécialité, sauf que j'aime bien me référer à un philosophe par rapport à cette question de la dignité parce qu'il me semble dire quelque chose d'assez explicite. Lorsqu'il est question des soins que l'on donne à autrui, c'est Gabriel Marcel, un philosophe du siècle dernier, un petit peu oublié. Gabriel Marcel qui nous disait que prendre en compte la dignité de l'autre, c'est reconnaître en cet autre et en toutes circonstances la capacité de prononcer deux tout petits mots. Deux tout petits mots. Ma vie. Prendre en compte la dignité de l'autre, c'est reconnaître en toutes circonstances que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous disons, que tout ce que nous ébauchons comme projet, par exemple, c'est toujours du corps et de la vie de l'autre dont il est question. Et c'est bien parce que c'est de ton corps et de ta vie dont il est question que je ne te parle pas n'importe comment, que je ne te dis pas n'importe quoi et que même la vérité que je voudrais te dire, je ne te l'assène pas comme ça. C'est de ton corps et de ta vie dont il est question. Et c'est bien la raison pour laquelle, je dirais qu'une des qualités essentielles de tout professionnel de la santé qui se veut soucieux du sujet auquel on s'adresse et soucieux de prévenant à l'endroit de sa dignité pour ne pas blesser cette dignité, eh bien, doit, de mon point de vue, cultiver ce terme de délicatesse que j'espère bien, eh bien, voir petit à petit davantage être travaillé au sein de nos facultés. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements